J'ai littéralement dormi 3h en 24h, ça va être très chaud de tourner cette vidéo, mais on va essayer histoire de faire les choses comme il faut, et je vais prendre mon café. Bref, salut à tous et bienvenue sur Geekoworld. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est parti pour le deuxième épisode, deuxième numéro et dernier numéro consacré en fait à la journée de la Jump Festa 2024. Alors autant les autres années, des fois c'est pas vraiment fou ce qu'il y a annoncé, mais là cette année c'était assez dingue. Bon la journée d'aujourd'hui il y a un peu plus calme que celle d'hier, que samedi, mais par contre un nu vraiment du très très lourd et vraiment il y a des choses dont je m'y attendais absolument pas. Il y a des choses qu'on attendait depuis très longtemps, j'en avais déjà parlé, et qui ont été officialisés, donc voilà, un beau programme en perspective. On va débuter l'émission par la grosse news, la grosse actualité que absolument personne n'avait vu, en plus ça avait même pas liqué, et c'est tellement dingue en fait que je trouve ça absolument fou, que ça n'est pas liqué auparavant, mais bref. Il y a un remake pour l'anime One Piece qui va avoir lieu, vous avez bien entendu un remake pour l'anime One Piece, et c'est pas le plus fou, c'est qu'en fait cet animé, donc ce remake de l'anime One Piece, va être dirigé, chapeauté par Netflix, donc ça sera diffusé sur la plateforme. Je pense que vraiment que pour le coup, le succès de la série One Piece a peut être aidé, peut-être que le projet était déjà dans les cartons depuis un moment, mais en tout cas je pense que ça a dû favoriser cette décision. Mais en tout cas, voilà, c'est Netflix qui va, on va dire, commanditer tout ça, il va diffuser à l'international le remake de l'anime One Piece, et la nouvelle assez folle, c'est que c'est Wit Studio qui sera derrière le projet, donc qui sera la réalisation des épisodes. Et Wit Studio c'est un excellent studio, je trouve que j'ai des meilleures taffes, par exemple sur Shingeki no Kyojin, que Tsugyo Mappa, bon après c'est purement perso, et c'est une excellente nouvelle en soi, parce qu'en vrai c'est vrai qu'un des défauts pour moi de l'anime One Piece, c'est son rythme. Ce rythme qui a toujours été dépendant du rythme du manga, en fait comme on est sur un animé fleuve avec une publication hebdomadaire, enfin plutôt une diffusion hebdomadaire, c'est toujours très compliqué, parce qu'en fait en termes de rythme, c'est toujours obligé de tirer un petit peu sur le frein, en termes d'adaptation, au niveau de rythme, de mise en scène, de fidélité de l'histoire, obligé d'adapter des demi-chapitres, des chapitres seulement de 18 pages pour un épisode, et c'est toujours vraiment ce qui a porté préjudice à l'anime One Piece, à ce que ça se fait depuis très très longtemps, et c'est pour ça que moi j'ai lâché l'anime One Piece, je vais pas vous raconter de bêtises depuis longtemps, parce que à force je les détestais, alors maintenant c'est vrai que c'est monté visuellement en parlant, c'est monté vraiment d'un cran, grâce à toi Animation qui a un peu bougé les fesses, et par contre c'est vrai que ça manquait vraiment de peps, de dynamisme, et je pense que ça va faire vraiment un grand bien à la licence, d'avoir un nouvel animé, un truc beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus tendance, ça peut accrocher de nouveaux lecteurs, de nouveaux fans, etc, c'est pas été encore une très très bonne chose pour One Piece, et on a un rythme de dingue, je pense que ça sera sûrement par saison, peut-être la saison 1, 24 épisodes peut-être, avec un rythme hyper condensé, avec une qualité d'animation assez folle, bref j'y rentre très très hâte, et ouais je trouve que c'est une excellente nouvelle, je m'y attendais pas mais c'est tant mieux. L'autre grosse nouvelle, parce que j'en ai beaucoup qui me posaient la question, qui me posaient la question si j'avais des news là-dessus, ou pas concrète, et bah ça y est enfin, Chainsaw Man, on a eu des nouvelles concernant l'anime de Chainsaw Man, parce qu'il y a le film d'animation qui a été officialisé, ça je vous en avais déjà parlé à travers plusieurs petites vidéos sur la chaîne, il y a déjà plusieurs mois en arrière, où j'avais entendu des leaks, de leakers et de sources hyper fiables, mettant en avant que la saison 2 de Chainsaw Man était en préparation, et qu'il y avait secrètement un film également qui était en préparation, qui sera annoncé dans les mois à venir, et bah ça y est on y est, donc le film a été annoncé, et ce ne sera pas une adaptation on va dire d'un scénario original, et ce sera l'arc Rez ou Rezé, je ne sais pas comment ça se prononce, et bref c'est le prochain arc du coup de Chainsaw Man, qui sera adapté en film d'animation, et non pas sous forme d'épisode, donc ils prennent un peu le même parti pris, que ce qu'ils avaient fait à l'époque pour Demon Slayer, Kimetsu Nogereba, pourquoi pas, parce que l'arc est assez condensé, mais il est très sympathique, et sûrement que la saison 2 sera annoncée par la suite, et prendra la suite donc du film, ce qui est assez logique, donc on a eu un premier trailer, on a eu un poster pour ce film, il n'y a pas de date, on ne sait même pas si ça sortira en 2024 ou pas, on n'a rien d'autre, mis à part l'officialisation du projet, et les premières images, il y a eu un nouveau poster, mais également un nouveau trailer, pour moi quand je me réincarne en slime, donc la saison 3, très très attendue par pas mal de monde, sur TikTok, Twitter, Instagram, il y a une grosse communauté pour cet animé, donc vous avez quelques images, j'aime bien sûr le visuel à l'écran, et pour rappel ça sortira au mois d'avril 2024, l'anime Kaiju numéro 8, ou Kaiju number 8, un peu importe, c'est dévoilé un peu plus à travers un tout nouveau trailer, pour rappel c'est prévu au mois d'avril 2024 également, d'ailleurs niveau manga, Kaiju number 8, va avoir le droit à un spin-off, intitulé Kaiju number 8 side B, voilà ce sera un spin-off sur la série, ça sera publié dans le Shonen Jump+, c'est un truc qui m'a fait plaisir, bon c'est vrai que là aussi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part l'officialisation du projet, puis ensuite le nouveau poster, mais ça y est c'est officiel, la saison 2 de Hell's Paradise est annoncée, c'est sur les rails, donc on n'a pas non plus de date de sortie, ça peut être 2025, 2026, on n'est pas à l'abri que ça prenne beaucoup de temps, et il y a eu un premier poster pour annoncer le projet, en termes de patience, là par contre il faudra beaucoup moins patienter, pour la deuxième saison du remake de Kenshin le Vagabond, la deuxième saison a été officialisée, et on sait que ça sortira au mois d'avril, je vous en mets quelques images à l'écran, en parlant de nouvelles images, j'ai eu le premier gros trailer de la troisième partie, de la suite de l'anime Bleach, là aussi ça sortira en 2024, dans le monde entier via Disney+, et ça s'annonce toujours aussi qualitatif, et ça c'est plutôt satisfaisant, dans un autre registre, c'est un tout nouvel animé Gintama qui est annoncé, ça sera pour 2025, donc vraiment pas tout de suite, et apparemment d'après ce que j'ai compris, ça sera l'adaptation d'un line novel, enfin d'un roman en fait de Gintama, qui va être adapté en animé, après j'ai pas bien si ça serait des épisodes, ou un film, ou un TV special, peu importe, en tout cas voilà, il va y avoir du nouveau en animé pour Gintama en 2025, et sinon voilà, globalement pour les annonces majeures, j'ai envie de dire, de cette journée, donc du dimanche 17 décembre 2024, pour la Jump Festa, donc l'édition de fin d'année, voilà, je vous ai passé 2-3 trucs sous silence, qui étaient on va dire, moins intéressants selon moi, j'attends votre avis là-dessus en commentaire, et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout je vais aller dormir. Sous-titrage ST' 501